Pour sortir, pour aller à l'école, je passais continuellement à la boutique de papa et donc j'étais constamment dans ses pattes et on peut dire que je suis né dans une chaussure moi. A 8 ans, 10 ans, j'étais tout le temps avec un plumeau au départ pour faire les poussières, avec un balai et puis après quand j'ai grandi un peu, il m'a donné un pinceau, il m'a donné des choses pas trop compliquées à faire et puis je suis rentré dans le métier comme ça depuis l'âge. Bonjour, je m'appelle Thierry Haut, je suis cordonnier, j'ai une cordonnerie à Bastille dans l'an 11e, à la ville à la montagne, maison fondée par mon papa en 1960. Alors je suis né à Paris, à Bastille, j'ai vécu dans un milieu très modeste, avec les toilettes sur le palier, pas de douche, on se douchait sur le lavabo, enfin une enfance très simple. Où mes parents, et en l'occurrence mon père, nous faisaient énormément confiance. Donc on avait une liberté à l'époque d'aller et venir, même à notre plus jeune âge et pour sortir, pour aller à l'école, je passais continuellement à la boutique de papa et donc j'étais constamment dans ses pattes et on peut dire que je suis né dans une chaussure moi. À 8 ans, 10 ans, j'étais tout le temps avec un plumeau au départ pour faire les poussières, avec un balai et puis après quand j'ai grandi un peu, il m'a donné un pinceau, il m'a donné des choses pas trop compliquées à faire et puis je suis rentré dans le métier comme ça depuis l'âge. L'école pour moi, ça n'a jamais été, il n'y en a jamais été trop copains. Ce qui ne me plaisait pas à l'école, c'était surtout d'être enfermé, de ne pas bouger, d'apprendre des choses qui pour moi n'étaient pas du tout concrètes. J'avais besoin de concrets, donc il fallait que je touche à quelque chose, il fallait que j'ai quelque chose dans les doigts, il fallait que ça bouge, j'étais constamment à être occupé, il fallait que je l'aide, il fallait que j'aide papa. Après la troisième, j'ai intégré le lycée technique de la chaussure qui est à Porte-de-Pantin, le lycée d'Alembert, et sur ces deux années, comme j'étais là, j'étais vraiment dans mon milieu, j'étais presque bon cette fois-ci. Là j'ai appris dans ces deux ans au lycée technique de la chaussure à fabriquer les chaussures, je n'ai pas appris à les réparer mais à les fabriquer. Et puis toujours dans ces deux ans, j'ai suivi des cours du soir, des cours du soir de podologie. Donc ça a été deux années intenses, j'avais des journées à rallonge. Apprendre un métier et être dans un milieu scolaire qui était vraiment adapté à ce que je voulais, me rassurer et puis me donner envie d'aller à l'école et franchement là, il ne fallait pas me pousser pour y aller à l'école, j'étais vraiment aux petits anges. Moi ce métier me passionnait, donc pourquoi aller voir un autre employeur alors que mon propre père avait beaucoup de travail ? Donc voilà pourquoi je me suis engagé avec lui parce qu'il avait du travail pour trois personnes, il était tout seul, il était sous l'eau. Et comme il y avait beaucoup de travail et comme c'était mon papa et comme on habitait juste au-dessus de la boutique, je peux vous dire que les horaires ont commencé à 7h le matin et on n'arrêtait jamais avant 21h, 21h30. C'était la famille donc je ne comptais pas mes heures. Donc c'était plus par passion et par aide envers papa que je travaillais énormément comme ça. Mais la rémunération était légère quoi. C'était l'artisanat quoi, enfin c'est l'artisanat. Dans ma cour, dans la cour, dans la cour du Quarante Russenaine à l'époque, j'avais un très très bon ami qui m'avait fait plus ou moins une proposition pour venir l'aider, pour venir travailler avec lui. Et il est vrai que je me suis posé la question pendant quelques jours, peut-être pas semaines mais quelques jours, à savoir si je devais arrêter la cordonnerie pour avoir un salaire beaucoup plus rémunérateur, moins fatigant. Chose que je n'ai pas fait, je me suis rassuré. J'aimais mon métier, j'aimais mon métier comme je l'aime actuellement. Mais déjà à l'époque, je l'aimais, j'aimais travailler, j'aimais toucher la chaussure, j'aimais réfectionner, j'aimais faire plaisir aux clients, j'aimais de prendre quelque chose, d'abîmer, de rendre quelque chose, de réparer. C'est valorisant. Alors que lui, dans son métier qu'il me proposait, c'était un métier d'acheteur-revente. Il n'y a aucune valorisation intérieure, il n'y a aucun intérêt. Si ce n'est qu'entre deux, on prend un billet d'argent et c'est tout. Et je m'en félicite aujourd'hui, tous les jours, de ne pas avoir craqué aux sirènes de l'argent. Papa est parti du jour au lendemain, hernie discale. Donc il s'est arrêté, il est parti en ambulance. Et du jour où il est parti, il n'est jamais plus revenu. Il a été en rééducation pendant plus d'une année. Et donc, lorsqu'il est parti, le travail pour trois ou quatre, il a été pour moi. Donc là, les plages horaires de travail, c'était costaud. Là, c'était très très costaud. Comme il n'était plus présent, il n'y avait plus sa patte, il n'y avait plus sa signature, il n'y avait plus son empreinte. Donc, effectivement, certains clients, ah oui, mais c'était mieux qu'avant, votre père faisait ci, votre père faisait ça. Qu'est-ce que vous expliquez ? Donc, j'ai laissé passer l'orage et j'ai fait évoluer un petit peu, non pas la qualité, mais la manière de réparer les chaussures, la manière de les disposer, la manière de disposer la boutique. J'ai commencé un petit peu à marquer par mon empreinte pour que ce soit vraiment de plus en plus chez moi, entre guillemets. Je me suis marié. Dans les années 90, j'ai eu mon premier enfant, Corentin, après Clément et puis Bérangère après. Suite à ça, j'ai arrêté le rugby parce que j'étais tout seul à la boutique. Donc, il fallait que le lundi matin, après un match de rugby, il fallait que je jouais au le rideau. Donc, j'étais responsable cette fois-ci. Papa n'était plus là pour m'aider. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me mettre à la montagne. Donc, j'ai fait beaucoup de montagnes, beaucoup de hautes montagnes, d'alpinisme. J'ai fait deux fois le Mont-Blanc. J'ai fait beaucoup de courses d'arêtes, beaucoup de cascades de glace. J'ai pas mal bourlingué avec un ami qui, lui aussi, tenait une boutique de montagne sur Paris. Le fait de pratiquer la montagne, ça avait un sens puisque je réparais les chaussures de montagne et de ski. Donc, il fallait que j'allie ma passion et mon métier. Et quand on allie sa passion et son métier, c'est le Graal qui puisse arriver à chaque personne. Tous mes enfants ont réussi au niveau scolaire puisqu'ils ont tous fait prépa. Mais Clément, c'était celui encore qui avait du mal. Et donc, à un moment donné, avant qu'il fasse prépa, il avait du mal à se trouver. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, tu viens travailler avec moi à la boutique. Et là, tu vas apprendre un vrai métier. Je la mets entre guillemets, ça. Et donc, il a été un petit peu plus maintenu par sa maman qui ne voulait pas du tout qu'il s'arrête et fasse cordonnerie. Donc, sa maman l'a poussé et elle l'a bien fait puisqu'il a fait des études. Mais à l'époque, il se serait arrêté dans des classes inférieures. Moi, ça ne m'aurait pas déplu. Bien au contraire. Le fait d'avoir un enfant qui reprend le même métier que celui qu'on exerce, il n'y a pas plus beau. Que d'un père passé et son éducation et son métier, il n'y a pas plus riche. Et maintenant, je suis en train de la vivre avec Clément qui, lui, je ne lui apprends pas le métier. Mais je lui apprends à gérer une entreprise. Ce qui peut être un artisan parce qu'on reste quand même des artisans. Même si on a deux boutiques actuellement, même si on a un petit peu d'employés, on reste quand même des artisans. Donc, il y a le côté travail manuel, le côté développement de la boutique avec la vente, avec tout ce qui peut graviter autour de ses boutiques. Mais de passer de flambeau à mon fils, c'est merveilleux parce qu'il y a une relation qui se passe, il y a une confiance. Et malheureusement, je suis en train de lui faire subir ce que j'ai subi avec mon papa, c'est-à-dire les horaires. Et c'est ce qui me peine actuellement le plus. Mais là, je vais vraiment lui laisser la passation de la boutique dans quelques années. J'ai encore quelques belles années, j'espère, si j'ai encore la santé. J'ai encore l'envie. Encore l'envie de voir la clientèle, de voir les chaussures, de m'étonner. Et puis de toujours passer mon métier aux apprentis. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501